Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Resident Evil Village, Resident Evil 8 qui vient juste de sortir le dernier en date. Nous allons parler des bons côtés en premier, sans spoiler, je vais juste parler en gros grosso modo de l'histoire, le gameplay et tout ça. Et après nous allons parler d'un gros problème de Resident Evil 8, que honnêtement je ne vois personne en parler. Et ça je crois que c'est un gros problème, mais c'est par rapport au gameplay, donc c'est pas trop grave encore une fois, mais il va falloir changer pas mal de choses. Donc pour ceux qui sont intéressés par Resident Evil Village, alors ça dépend vraiment si vous aimez encore une fois le FPS. Donc il y a plusieurs écoles maintenant, vu que les Resident Evil en fait ont beaucoup changé. Pour moi il y a une sorte de 3 trilogies en fait, il y a les old school avec les plans fix, après il y a le 4-5-6 qui est à la 3ème personne, sans parler des remakes. Et après vous avez donc une 3ème trilogie, encore une fois elle n'est pas finie, mais Capcom a plus ou moins confirmé qu'il devrait avoir une trilogie. Donc le 7, le 8 et le 9 seront en vue première personne. Alors si vous aimez les Resident Evil en général, je pense que Resident Evil 8 est bien. Encore une fois, beaucoup plus d'école sur les goûts en fait de Resident Evil que ce qu'il y a en France. Donc pour ceux qui aiment les anciennes histoires, genre on va dire un peu moins compliquées, genre du 1 au 3 par exemple, je pense que ça passera quand même avec le 8. C'est assez intéressant, surtout que vous allez reparler en fait des anciennes choses qui se sont passées genre dans les premiers Resident Evil, voire même avant. Pour ceux qui aiment bien la folie en fait qui est devenue le 4-5-6, à la limite j'ai envie de dire, vous allez être aussi servis. Donc je pense que plus ou moins les fans vont plus ou moins aimer Resident Evil Village. Après encore une fois, c'est un peu un choix personnel. Moi je trouve que l'histoire a été assez intéressante pour un Resident Evil. J'ai pas vraiment trop aimé le 7 par exemple, si on veut le comparer, parce que je pensais que Evelyne et tout ça n'étaient pas vraiment très très intéressantes sur le coup. Maintenant, en voyant le village en fait, je pense que c'est assez intéressant. C'est bien amené tout ça, parce que évidemment oui, comme j'ai dit, c'est plus ou moins une trilogie qui devra être finie. Donc le 7, 8 et 9 seront sûrement liés. Enfin je dis sûrement pour le 9, mais oui le 7 et 8 sont bien liés. Donc maintenant, je pense que l'histoire est plus intéressante. Elle est beaucoup plus développée, les personnages sont beaucoup plus développés aussi. Il y a plus de profondeur et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien en fait avec le Resident Evil qu'on connaît avec les anciens. Donc ça c'est intéressant, mais voilà encore une fois, sans spoiler. Donc après par rapport à ce qui est du gameplay et du monde, alors si vous avez aimé, ou alors même vous n'avez pas vraiment besoin d'aimer Resident Evil 7 honnêtement. Si vous le trouvez, vous trouvez le jeu on va dire passable, je pense que Resident Evil 8 va vous perdre. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une amélioration complète de tout le jeu en entier du 7. Donc niveau bestiaire, bon après c'est pas très difficile de faire plus qu'un seul monstre debout qui change de forme, parce que dans le 7 c'était ça, désolé mais c'est ça. Donc là il y a beaucoup plus de différents monstres, des monstres un peu plus lents, des monstres un peu plus rapides, des monstres un peu plus intelligents qui vont vous sauter devant pour essayer de vous bloquer votre course, des choses comme ça. Donc déjà ça c'est bien, et après le monde est un peu plus vaste, donc il y a des passages un peu, on va dire, couloir, trouver une clé, ouvrir une porte, et ça c'est le château. Le jeu est vendu en fait sur ça, avec la grande dame, tout le monde la connaît maintenant, mais honnêtement le jeu c'est pas que ça. Et moi j'ai été agréablement surpris, et encore heureux, que le jeu en fait c'est pas que ça. C'est pas que la partie trailer avec du château avec la grande dame. C'est vraiment à la limite la moitié du jeu, ou genre un tiers du jeu. Donc le reste, que je vais pas trop spoiler, le reste est beaucoup plus intéressant. Donc il y a un peu le côté semi-ouvert, vous avez le village avec différentes parties du village, avec des trésors à trouver, des choses à trouver. Par exemple vous allez récupérer des objets qui vont vous permettre d'ouvrir, ou alors d'actionner des choses que vous avez vu au début, par exemple au début de votre aventure. Donc vous allez devoir refaire un peu le tour du village et tout ça, il y a des nouveaux monstres, des guet-apens et tout ça. Donc vraiment vraiment cool, vraiment vraiment sympa, j'espère vraiment qu'ils vont continuer en fait dans cet élan là. Mais en tout cas je pense qu'ils ont très très bien dosé le 8 avec ça, donc vous avez une partie un peu plus confinée, après des parties un peu plus ouvertes et tout ça. Vraiment je pense que le choix design du jeu en général est très très bien fait, et j'ai été encore une fois agréablement surpris. Maintenant nous allons parler du point négatif, du gros point négatif qui va possiblement pourrir votre immersion. Et c'est point de vue gameplay, pur gameplay. Alors moi j'ai joué en hardcore, donc difficulté très élevée. En fait j'ai fait ma découverte en hardcore, je suis mort à peu près, on va dire dans le jeu, honnêtement un peu moins d'une dizaine de fois, donc c'est vraiment pas mal honnêtement. J'ai vu pire. Et il y a un gros problème, c'est en fait l'apparition des monstres, et ça existait déjà en fait dans Resident Evil 7, sauf que Resident Evil 7 c'était moins flagrant. Donc on va dire que je vais essayer de vous montrer un morceau de vidéo sans vraiment vous spoiler, donc je vais expliquer en fait ce qui se passe. C'est que par exemple vous avez deux salles ou trois salles qui s'enchaînent. Vous arrivez dans la troisième salle, il va y avoir un monstre qui va apparaître, que ça soit il vient du décor, ou il apparaît, enfin bref on s'en fout. Il va apparaître, il va commencer à vous pourchasser évidemment. Le truc c'est que je suis en hardcore, donc je vais essayer d'éviter de rester comme un idiot devant le monstre et combattre en fait dans la salle. La plupart du temps ce que je vais faire c'est que je vais reculer d'une salle, donc je vais passer la porte et tout ça. Et on va dire que 9 fois sur 10, le monstre ne va tout simplement pas vous suivre. Et ça c'est un gros problème, et c'est pas genre, c'est même pire que pas vous suivre, parce que pas vous suivre, genre à s'arrêter à la porte et faire demi-tour, alors déjà c'est côté immersion, c'est merci tu viens de me la détruire, parce que c'est un monstre qui ne va pas vous poursuivre en fait, donc le côté pression, le côté peur, bah alors il s'en va complètement, surtout que la plupart du temps ils se retournent, donc ils exposent leurs points faibles et tout ça, on parle même pas de ça. Mais le pire c'est qu'ils vont aussi disparaître. Alors, vous ne serez jamais assez rapide pour voir le monstre disparaître, mais par contre, quand vous allez faire genre un couloir, vous savez que le monstre est derrière vous, que vous passez la porte, la porte se ferme, que vous rouvrez la porte et que vous ne voyez plus le monstre, que vous courez dans la salle, donc la dernière salle, et que vous voyez le monstre revenir en fait, enfin réapparaître et refaire ses mêmes animations à son point de départ d'origine, c'est très flagrant que le truc vient juste de disparaître et reset. Et ça c'est un gros problème ! C'est horrible ça ! Et ça je vois très peu de gens en fait en parler, et je pense qu'il va falloir faire très attention à ça pour Capcom, c'est pour ça qu'à chaque fois personnellement, quand ça parle en fait de Resident Evil pour Capcom, je ne leur donne jamais trop trop de fleurs, je ne dis jamais trop que... Waouh vous avez fait du très bon boulot, parce qu'il y a toujours des merdes, mais flagrantes énormes, on ne va même pas parler de Air Reverse, mais ça c'est vraiment un gros problème. Et ça existait en fait déjà après, une fois que j'avais réfléchi un peu sur ce problème là, ça existait déjà dans Resident Evil 7. Le problème, enfin on va dire la chose qui était un peu mieux dans le 7, c'était que c'était des monstres en fait de boue, donc ils allaient en fait fondre, parce qu'ils ne pouvaient pas en fait accéder à vous, donc ils ne pouvaient pas vous attaquer, donc en gros ils étaient bloqués, donc ils allaient fondre en fait dans le sol, mais voilà c'était de la boue, disparaître, et après si vous ressortiez ou alors vous rentriez dans cette dite salle avec les monstres, ils réapparaissaient. Donc en gros c'était un peu le même système, ils étaient en train de reset en fait tout simplement, mais c'était voilà moins flagrant parce que c'était des monstres de boue, là non, là c'est des monstres de chair solide, qu'ils vont complètement en fait disparaître plus ou moins devant vous, et après réapparaître à leur point d'origine, et ça c'est un gros gros problème. Alors vous pouvez complètement exploiter ça sur énormément de petits montres, ou même de mini boss j'ai envie de dire, mais le truc c'est que des fois je n'ai jamais voulu en fait exploiter ça, encore un petit exemple, il y avait une sorte de grosse bestiole, je ne vais pas spoiler ce que c'était, il y avait une maison juste à côté, juste à côté de la bestiole, que vous pouviez barricader avec une armoire. Je me suis fait donc agro par cette bestiole, parce que j'ai commencé à lui tirer dessus à distance, je suis rentré dans la maison, j'ai barricadé la maison, qu'est-ce qui s'est passé ? La musique de pression pour dire que j'étais coursé par un monstre, la musique s'est arrêtée, le monstre a commencé à marcher au lieu de courir, et il est parti. Il a complètement, j'ai complètement perdu son agro, en rentrant dans la maison qui était tout simplement à côté du monstre, qu'on pouvait barricader. Ce n'était pas une baraque d'histoire, il n'y a pas de cinématique dedans, c'est juste du décor où vous pouvez trouver des objets, et que vous pouvez barricader. Donc en gros pour moi, le monstre allait gratter la barricade, allait gratter la fenêtre, le mur et tout ça. Et non, au final non, ça a complètement perdu l'agro, le monstre est revenu à son point de départ. Il y a trop, 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 trop de moments comme ça. Et si vous les cherchez, si vous cherchez l'exploitation de ça, elle est extrêmement simple. Vous faites genre trois pas en arrière, la plupart du temps, les monstres vont s'arrêter tout simplement devant vous. Et ça c'est un problème, ça c'est vraiment, vraiment un gros problème. Donc voilà, pour moi c'est le plus gros problème de Resident Evil 8. Encore une fois, c'est même pas lié au Pathfinding, comme on dit, c'est pas le monstre qui n'arrive pas à vous suivre, enfin non, c'est pas le monstre qui n'arrive pas à vous trouver, ou alors se bloque dans le décor ou quoi que ce soit. Non, non, c'est juste la délimitation en fait, de leur zone d'action. C'est juste ça à changer. Et ça, ce sont des petites zones de, enfin des petites lignes de code qu'il faut changer. Il faut seulement augmenter en fait, leur zone d'action dans différentes salles. C'est pas compliqué à faire, et je comprends pas pourquoi Capcom en fait, a délimité les zones d'action des monstres aussi restreintes en fait, aussi petites. et parce que personnellement, moi, moi, ça me dérangerait pas en fait, d'avoir un monstre qui me course, limite, dans la salle de sauvegarde, parce que là, là, je serais en stress. Là, là, ça serait vraiment cool. Donc, voilà, c'est vraiment le gros problème du jeu. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bien sûr, le stream est dans la description, le lien est dans la description. j'ai fait trois streams pour le finir en hardcore, découverte en hardcore, comme j'ai dit. À peu près 15 heures de stream, et dans le jeu, à peu près 13 heures, je crois, de jeu pour le finir. Mais voilà, j'ai passé grosso modo un très très bon moment, agréablement surpris encore une fois. Mais voilà, le problème des monstres qui recettent, et qui disparaissent, tout ça, et qui réapparaissent à leur point d'origine, ça gâche, ça gâche, et c'est même des fois handicapant, en fait, parce que, voilà, on va vouloir se placer d'une façon, bah non, le monstre ne va pas vous suivre, en fait. Vous allez placer des mines, le monstre ne va pas aller sur la mine, parce que le monstre, en fait, perd l'agro et part, tout simplement. Donc ça, c'est un problème, voilà. Ça sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, faites attention à vous, sortez ma skitchow ! Sous-titrage Société Radio-Canada